Merci beaucoup, je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. L'intelligence artificielle, elle nous concerne en tant que citoyens, pour nos familles. Qu'est-ce qu'on va faire comme formation pour être compétitif demain face à l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce qu'on va faire de nos gamins ? Quelle formation on va leur donner ? Le Rockefeller Institute a publié il y a quelques jours une étude qui s'intitule « L'intelligence artificielle analyse un cancer du cerveau mille fois plus vite que nos meilleurs cancérologues. » « Mille fois plus vite en 2017, un million en 2030, un milliard en 2040. » Ça ne veut pas dire que le travail va disparaître, ça veut dire qu'il va falloir aller là où l'intelligence artificielle ne sait pas faire. Ça suppose pour notre formation personnelle, pour nos familles, pour nos entreprises, de faire de la stratégie informationnelle. Et c'est une mutation radicale pour les directions informatiques et pour la direction des ressources humaines. Parce qu'aujourd'hui, l'informatique fait surtout une informatique de production et de gestion. Elle ne réfléchit pas beaucoup à l'intelligence artificielle. Et c'est normal, parce que le sujet est récent. Et demain, quand la DRH et la direction informatique vont fusionner, cela va entraîner des bouleversements importants. Parce que vous imaginez bien que d'avoir deux directions en 2020, une pour gérer les cerveaux biologiques, la DRH, et une pour gérer les cerveaux de silicium, la direction informatique, c'est un anachronisme. Et justement, il va rapidement être absurde de séparer la direction informatique de la direction des ressources humaines. Bien sûr, ça va poser quelques problèmes de pouvoir. Et dans certaines multinationales, on voit déjà des gens qui ont des stratégies. Et en général, les directions informatiques considèrent qu'elles ont vocation à prendre le lead sur la direction des ressources humaines. Et ce n'est pas mon opinion. Je pense qu'il faut une fusion égalitaire. Andrew Dungu, qui a un rire communicatif, et qui était le patron de Google Brain, avant de prendre la tête de l'intelligence artificielle chez Baidu, le géant chinois de l'intelligence artificielle, expliquait que l'intelligence artificielle était la nouvelle électricité. Et que tout ce qui était électrique allait être cognifié, c'est-à-dire connecté à l'intelligence artificielle. Chaque objet connecté au réseau électrique sera demain connecté à l'intelligence artificielle. À partir du moment où il y a une prise électrique du courant qui arrive sur un objet, on peut le connecter à l'intelligence artificielle. Les bouleversements vont s'étager sur plusieurs dizaines d'années. Et les gourous sont bien incapables de dire ce qui va se passer. C'est un tsunami. Mais que va donner ce tsunami technologique quand il va rencontrer la Terre ferme ? Nous avons une petite idée de la quantité de conneries que nous allons raconter sur l'intelligence artificielle quand on voit la quantité d'âneries qu'on a racontées depuis 20 ans sur l'évolution du web et l'évolution de l'informatique. On n'a dit que des conneries. En 1995, quand l'Internet grand public est arrivé, on a raconté une histoire à l'apéro, une histoire à la peau d'âne, à la belle au bois d'armant, une histoire de princesse. L'Internet allait favoriser la démocratie, la paix, la diffusion d'une information non censurée, juste et vraie. L'Internet allait favoriser une société plus égalitaire, plus juste. L'Internet allait augmenter l'harmonie en diminuant les écarts entre les territoires. Grâce au télétravail, on allait répartir des entreprises, les cadres un peu partout. Et il y aurait moins de différences entre deux territoires qu'il y en avait. Voilà ce qu'on pensait en 1995. On se retrouve en 2017. L'Internet et son enfant, qui est l'intelligence artificielle, sont devenus des enjeux de pouvoir incroyables. Poutine explique qu'il y a 15 jours devant les cadets, celui qui est leader en intelligence artificielle sera le maître du monde. Et explique que la stratégie d'intelligence artificielle du Kremlin est une stratégie de pouvoir géopolitique digne de la guerre froide. D'ailleurs, Hillary Clinton, avant-hier, a déclaré « Nous avons gagné, nous, Amérique, la guerre froide. Nous sommes en train de perdre la cyberguerre. » Au lieu de l'harmonie mondiale, l'Internet et l'intelligence artificielle deviennent des objets de pouvoir et de concurrence géopolitique absolument majeurs. Je passe sur le fait que le Kremlin est à l'origine d'une bonne partie des fake news et a influencé largement la campagne électorale américaine. Un monde meilleur, plus juste, il suffit de se balader deux minutes sur le Darknet, c'est-à-dire la partie souterraine du web, pour voir que nous en sommes bien loin. Avec des peurs qui surgissent, à tort ou à raison. Elon Musk, le fondateur de Tesla, le patron de SpaceX, les fusées qui sont en train d'écrabouiller Arianespace, explique « Pour éviter que l'intelligence artificielle ne nous transforme en animaux domestiques, il faut rapidement mettre des microprocesseurs dans nos cerveaux, des chips électroniques. » On y reviendra, il a même créé une société, Neuralink, qui est destinée à mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants pour augmenter leurs capacités intellectuelles et les rendre compétitifs face à l'intelligence artificielle. « The Economist », il y a quinze jours, la plus importante revue économique au monde, expliquait que la transparence était devenue absolue. Et montrait, même si la méthodologie est un peu contestée, qu'à partir d'une photo de nous, l'intelligence artificielle peut approcher notre quotient intellectuel et nos mœurs sexuelles. Avec une bonne accuratie, une bonne précision. Alors, de savoir si on est hétérosexuel ou homosexuel n'a aucune importance en France, bien sûr. Mais au Pakistan et en Égypte, c'est puni de mort. C'est puni de mort. Vous voyez que des intelligences artificielles disponibles, largement capables de dire, avec une bonne précision si quelqu'un est homosexuel, peuvent le condamner à la prison, voire à la mort, dans des pays où la tolérance est moins développée que chez nous. On imaginait une réduction des inégalités, que l'Internet est une machine, avec l'intelligence artificielle, à augmenter les écarts, à augmenter les gaps. Jamais nous n'avons eu une aussi forte concentration de richesses, de pouvoirs, d'argent, d'intelligence et d'innovation depuis Venise. Quand Venise concentrait tous les pouvoirs, toutes les intelligences, tous les capitaux et toutes les innovations technologiques, vers 1250. Mauriti a fait un très beau papier montrant comment la concentration est en train de s'accentuer. Les métropoles, les principales métropoles au monde, concentrent les cerveaux, les gens les plus intelligents, les gens les plus riches, la smart money, c'est-à-dire l'argent qui s'investit dans des start-up innovantes, dans les technologies les plus avancées, et notamment dans l'intelligence artificielle, les universités spécialisées dans l'intelligence artificielle. Les meilleures écoles. Et à côté de ça, les territoires sont complètement dévitalisés. L'Amérique du centre, qui a voté Trump. Les overdoses ont fait fois trois. Le niveau de vie de ce qu'on appelle aux États-Unis, vous savez qu'aux États-Unis, on n'a pas les mêmes préjugés ethniques que chez nous, on parle des races en sociologie, ce qu'on appelle les petits blancs non diplômés aux États-Unis, sont en train de sombrer. Ils ont voté Trump. Leur espérance de vie est en train de baisser. Et il n'y a pas que Dr. House qui prend des EPSC. On a une explosion de la consommation d'EPSC chez les petits blancs non diplômés, qui n'ont plus de boulot. Notamment dans tout ce qu'on appelle la Rosemount, c'est-à-dire le centre des États-Unis, anciennement industrialisé. Les cerveaux, les meilleures universités, l'argent intelligent, tout ceci est concentré. Bref, Internet a été une innovation incroyable. L'intelligence artificielle est une innovation incroyable. Il s'est passé à peu près le contraire de ce qu'on avait envisagé en 1995. Donc, je ne me présente pas devant vous ce matin comme un gourou. Je vais juste essayer de vous montrer les scénarios, les tendances de fond, en sachant que, de toute façon, le futur ne va pas se passer comme on l'imagine aujourd'hui, et qu'il est quasiment impossible de faire une prospective fine. Cependant, on peut voir des tendances industrielles et sociales et politiques de fond et s'y préparer. Mais il est impossible de savoir dans le détail ce qui va se passer à l'horizon 10 et 20 ans en matière d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un truc inédit dans notre histoire. La dernière fois où il y a eu deux espèces intelligentes sur Terre, c'est il y a 29 000 ans. la fin de Néandertal qu'on a, semble-t-il, exterminé, nous, Homo sapiens sapiens. Depuis 29 000 ans, il n'y a qu'une seule espèce intelligente sur Terre. Tout d'un coup, une deuxième espèce intelligente arrive, les cerveaux de silicium. C'est une situation nouvelle. Avec une production d'intelligence qui va être gratuite, l'intelligence artificielle va faire un milliard de fois plus vite que nous et gratuitement des choses que nous faisions aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Mais l'intelligence artificielle ne fait pas tout ce que nous faisons. Et c'est bien pour ça qu'il faut se préparer au choc en se mettant là où elle n'est pas. Quand il y a un tsunami, il faut monter sur les collines. Quand l'intelligence artificielle gratuite arrive, il faut aller là où l'intelligence artificielle n'est pas bonne. Et c'est vrai pour nous, pour notre famille, je le répète, pour les entreprises et aussi pour les États car les États doivent développer les branches industrielles qui auront besoin de cerveaux en complément de l'intelligence artificielle parce qu'il ne faut pas sacrifier les travailleurs au développement de l'intelligence artificielle, bien évidemment. dans la santé, nous sommes dans une situation un peu particulière. Si vous prenez depuis quelques décennies les révolutions industrielles, on a commencé par le PC, la décennie du PC, puis après la décennie du web fixe, puis après le web mobile et les réseaux communautaires, 2005-2015. 2015-2025, c'est la réalité augmentée, la réalité virtuelle, Pokémon Go par exemple. Je suis au grade 31 et j'ai dépassé mes enfants. Et l'intelligence artificielle dite faible, c'est-à-dire sans conscience d'elle-même qui commence à se développer. Sur les dix années qui viennent, il n'y a pas de révolution technologique médicale. Il n'y en a pas. Le bricolage du vivant et la robotique, c'est-à-dire les thérapies géniques, les cellules souches, c'est à partir de 2025. On est une décennie sans révolution médicale. Donc on fait plein de choses dans les labos, mais pas pour les malades à grande échelle. Les myopathes, hélas, continuent à mourir. Les gens qui ont Heddington, hélas, continuent à mourir. Nous sommes une décennie d'explosions et de démarrages rapides de l'intelligence artificielle et de stagnation technologique en matière médicale. Le séquençage ADN se démocratise, mais on ne sait pas l'utiliser. 20 téraoctets pour un séquençage ADN, 20 000 milliards d'informations par malade, notamment en cancérologie. Il n'y a pas un docteur qui sait traiter ça. Et les systèmes d'intelligence artificielle permettant d'utiliser les données génomiques ne sont pas encore diffusés. Donc la génomique, aujourd'hui en pratique, ne sert à rien, sauf dans quelques petits cas marginaux en cancérologie. Et il va falloir plusieurs années pour qu'on utilise les données génomiques parce qu'en données, ça fait 20 téraoctets. Et vous imaginez bien que personne n'est capable de traiter 20 téraoctets, même en une vie entière de travail. Mais même en données synthétisées, chacun d'entre nous dans cette salle, par rapport au génome ADN de référence, nous avons 2 millions de mutations. Nous avons chacun 2 millions de différences par rapport au génome de référence sur 3 milliards de bases ADN de nos chromosomes. Comment voulez-vous qu'un médecin analyse nos 2 millions de mutations que nous avons chacun ? Seul l'IA le pourra. Et on est après 2025. Thérapie génique, cellule souche, la nanomédecine, 2025, 2035, 2045. Nous sommes une période de stagnation du progrès médical. Ce qui fait que le monde de la pharma est en train d'évoluer en 4 segments plus 1. Les gens qui font de la cosméto, qui sont plus proches de l'Oréal que d'un laboratoire pharmaceutique. Ceux qui font de la cancérologie et de la virologie, dont les parts de marché explosent. Mais on a vu sur les virus que maintenant qu'on a prêté une bonne partie des gens qui avaient une hépatite C, le chiffre d'affaires des médicaments anti-hépatite C a commencé à baisser. Ça a rapporté des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Mais là, ça commence un petit peu à baisser. En cancérologie, il y en a encore pour longtemps et vous savez que 45% des cancéreux meurent encore de leur cancer chez les adultes et 20% chez les enfants. C'est beaucoup moins qu'avant. En 1930, 100% des enfants cancéreux mouraient. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Mais c'est encore 1 sur 5. Ce marché va rester un gros marché. Après, vous avez tout ce qui est du domaine des génériques. On ne se rend pas compte, mais dans la moitié de la médecine, il n'y a plus beaucoup d'innovation parce que les médicaments sont déjà parfaitement efficaces. Les inhibiteurs de la pompe à protons règlent dans 100% des cas quasiment les ulcères et les problèmes de type ulcéreuse. Vous prenez deux antibiotiques plus un peu d'homéprasol et votre ulcère est dans plus de 99% des cas guéri. Le glaucome, la migraine, on pourrait multiplier les exemples des maladies qui étaient jadis des maladies graves et qui aujourd'hui sont totalement banales avec des médicaments qui sont vieux et qui sont génériques. C'est aussi le cas en cardio-vasculaire. La quasi-totalité des médicaments sont maintenant génériques sur le cholestérol mais aussi sur l'hypertension. Donc là, on est sur le monde des génériques qui rend énormément de services mais où il n'y a plus beaucoup d'argent à faire. Et puis, vous avez le segment qui serait le plus prometteur, c'est les maladies dégénératives. Il y a juste un problème, c'est qu'on ne progresse pas. Tout ce qui est lié au vieillissement et tout ce qui est maladies neurodégénératives, on est dans le potage depuis déjà longtemps. Alors, on a quelques médicaments symptomatiques dans le Parkinson depuis longtemps mais sinon, on n'a pas grand-chose. Dans l'Alzheimer, hélas, on avait des médicaments et puis quand on a, qui agissent sur l'acétylcholine, puis quand on a refait les études récemment, on s'est rendu compte que l'efficacité de ces médicaments n'était pas différente du placebo. On les maintient remboursés pour ne pas désespérer les familles et les patients. C'est dur quand le grand-père commence son Alzheimer de lui expliquer à lui et d'expliquer à la famille qu'il n'y a aucun médicament. Et donc, on maintient des médicaments totalement inefficaces dans l'Alzheimer pour des raisons compassionnelles, psychologiques. Mais ils sont complètement inefficaces. Donc, ça, avec la génétique et avec les cellules souches, on va trouver des solutions, mais après 2025. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est après-demain. Et puis, enfin, on a les MedTech. Et un certain nombre de laboratoires vont vers les MedTech parce que l'espace sur la pharma traditionnelle commence à être très encombré. Tout le monde a beaucoup investi sur le cancer parce que c'est le segment le plus porteur. Les gens abandonnent les génériques et même des laboratoires comme Teva qui avaient bien réussi dans le générique, ça commence à pas bien aller. Teva s'est effondré en bourse. C'est un segment difficile, les génériques. Ça, ce n'est pas de la vraie pharma. Et ça, c'est pour plus tard. Si on regarde les différentes technologies en X et puis en Y, le développement de l'intelligence artificielle et de la santé électronique, on est là. On n'utilise pas d'intelligence artificielle en santé, on est en bas de la courbe des Y, et puis on n'utilise pas les technologies de demain, les nanobiotechnologies, l'édition du gène, c'est-à-dire modifier l'ADN par thérapie générique. On n'y est pas encore. On est là. Les gens pensaient qu'on allait aller là. On ne va pas aller là, vous avez vu, c'est après 2025. Donc en réalité, on va monter sur l'axe informationnel, parce que l'axe des médecines du futur est à l'arrêt pour une décennie. Et donc, les innovations, elles vont se développer vers la e-santé et l'intelligence artificielle en santé. Là. Et dans un deuxième temps, on va rajouter des nanobiotechnologies, de la thérapie génique et la médecine style la guerre des étoiles. Et ça, pour la pharma, c'est un choc. C'est la raison pour laquelle une bonne partie des gros laboratoires vont très mal. On est plutôt mieux quand on est un laboratoire à taille humaine comme Inotera que quand on est un gros laboratoire. Je ne citerai pas de nom de tous les labos qui n'ont aucune molécule, qui ont des dizaines de milliers de salariés, une recherche totalement improductive et qui sont très inquiets et qui ne survivent qu'en fusionnant. Par exemple, un laboratoire comme Pfizer rachète un labo tous les quatre matins pour à la fin avoir un chiffre d'affaires qui décroît quand même. Donc, ce qui va sauver des vies dans les dix années qui viennent, c'est d'abord la data, d'abord la donnée. Mais le monde de la data, là encore, n'est pas un long fleuve tranquille. Ça va être un bordel infâme. Les docteurs sont nuls en informatique, les docteurs ne veulent pas d'informatique, les docteurs ne veulent pas être fliqués, ce n'est pas spécifique à la France, c'est mondial. Les industriels de l'informatique, c'est plein de petits industriels qui font plein de petits logiciels. Il y a des dizaines de milliers d'éditeurs de logiciels médicaux dans le monde. chacun qui font avec l'orbite et leur couteau, pardonnez l'expression, je suis chirurgien, urologue, donc je suis parfois vulgaire, chacun, sans capitaux, sans moyens, font des petits logiciels merdiques qui ne marchent pas bien. On a un paysage informatique totalement fragmenté avec des produits banalisés qui sont très verticalisés, un logiciel pour les pneumologues, un logiciel pour les cardiologues, un logiciel de gestion pour les hôpitaux, etc. Et puis, la plupart de ces logiciels n'aident pas à améliorer les diagnostics, ils sont quasi inutiles. Et ils sont sur une base nationale. Il y a l'éditeur de logiciels français, l'éditeur de logiciels belges pour la pneumo, l'éditeur de logiciels allemands, enfin les éditeurs. C'est un paysage de toutes petites boutiques. Comme les fleuristes. C'est un paysage totalement fragmenté. Et on va passer à un oligopole, c'est-à-dire quelques acteurs majeurs dont il est bien possible qu'ils soient des émanations des GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon, les géants du numérique, qui vont être transversaux, qui vont faire toutes les spécialités, toute la médecine, qui vont être développés par les GAFA dont l'objectif est de nous rendre immortels. Qu'ils aient raison ou pas n'a pas beaucoup d'importance. C'est parce qu'ils veulent nous rendre immortels qu'ils investissent beaucoup dans la santé. Donc leur désir d'immortalité a des conséquences même s'ils ne nous rendent pas immortels. Ce qui, de mon point de vue, ne va de toute façon pas arriver demain matin. et puis c'est transnational. Les géants du numérique, ils ne font pas des logiciels pour le Maine-et-Loire et pour la ville d'Arcueil. Le Spotify de la région Carpentras n'existe pas. L'Amazon du Finistère est un non-sens. L'Atunes de la région Occitanie est impensable. Quand on est dans le numérique, on fait des logiciels mondiaux. on dépense plein d'argent, on met quelques milliards pour chaque logiciel et après on le diffuse dans les 137 zones linguistiques du monde. Une fois, et on amortit ces milliards de développement sur un énorme marché. Et d'aller faire une version, d'aller implanter la version de votre logiciel dans un nouveau pays, ça ne vous coûte rien et ça vous rapporte beaucoup. C'est un système à coût marginal nul, donc extrêmement intéressant. Et les petits meurent car les petits ne sont pas capables de développer ce type de stratégie. Alors, revenons un peu à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on peut la subdiviser en quatre âges. Le premier âge, c'est quand on faisait des développements informatiques à la main, manuellement. Ce sont des algorithmes traditionnels, par exemple pour gérer la théorerie d'une entreprise, pour optimiser l'utilisation des voies à la SNCF dans une gare. C'est le premier âge. Le deuxième âge, ce qu'on appelle le machine learning, le deep learning, on donne plein de données à l'intelligence artificielle et elle s'éduque à partir des exemples qu'on lui donne. c'est ça qui fait marcher la voiture autonome. C'est ça qui est utilisé dans le papier récent de Science qui montre que l'intelligence artificielle dépiste mieux un cancer de la peau que les meilleurs dermatologues de Californie. C'est vertical, c'est technique. Ce n'est pas une intelligence artificielle qui est capable d'assembler des choses sur plusieurs domaines, mais elle est capable de conduire mieux que nous, d'analyser un scanner mieux que nous, de rechercher un cancer de la peau mieux que nous. Mais si on lui demande de faire un café, elle ne va pas comprendre. Si on fait une blague, elle ne va pas comprendre. Si on pose une question généraliste, elle ne va pas savoir faire. C'est un challenge, mais ça ne remet pas du tout en place la place de l'homme à côté. Le troisième âge, qui n'a pas commencé, ce sont des âges, c'est un âge où l'intelligence artificielle pourra utiliser un savoir d'un domaine à un autre, comme nous, nous faisons. C'est ce qu'on appelle le transfer learning. On en est au tout début. Ce sera vraiment développé entre 2030 et 2035. Et ça, ça va être un plus gros challenge pour nous, parce que cette intelligence artificielle, elle pourra se faire passer pour un homme, elle pourra réussir ce qu'on appelle le test de Turing, c'est-à-dire que derrière un rideau, on ne saura pas s'il y a une intelligence artificielle ou un ordinateur. Et puis, deuxième point, elle nous challenge. Cela pourra remplacer, ou en tout cas, cela pourra donner l'illusion d'avoir quelqu'un d'intelligent au sens humain du terme. Et ça pourrait remplacer un médecin ou un avocat. Mais on n'est pas demain matin, on est plutôt en 2030, 2035. Le quatrième âge de l'intelligence artificielle, on en est très loin, c'est l'intelligence artificielle dotée de conscience artificielle. Vous avez peut-être vu cet été, Elon Musk, le patron des automobiles Tesla, et Mark Zuckerberg se sont insultés pendant tout l'été via Twitter et Facebook interposés. Alors, Musk a dit « Zuckerberg est inconscient, Facebook va faire émerger une intelligence artificielle forte, c'est-à-dire dotée de conscience artificielle sans s'en rendre compte. » Ce à quoi Mark Zuckerberg a répondu qu'Elon Musk était hystérique, ce à quoi Elon Musk a répondu en disant que, contrairement à ce que l'opinion pensait, Mark Zuckerberg ne comprend rien à l'intelligence artificielle, ce qui est assez cocasse puisque Facebook est avec Google le leader mondial de l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle forte, ça pose des problèmes de sécurité. Là, on est dans la science-fiction. Certains, comme Mark Zuckerberg, pensent qu'il n'y a pas de danger avant 2060, 2080. D'autres, comme Elon Musk, pensent que l'intelligence artificielle forte peut arriver en 10-15 ans. et pourraient éliminer l'humanité relativement rapidement. Quand vous prenez les 100 meilleurs spécialistes mondiaux d'intelligence artificielle dont la vie a été colligée dans Edge.org et c'est passionnant à lire, il n'y en a pas deux qui sont d'accord sur le sujet. Il n'y en a pas deux qui sont d'accord sur le sujet. Vous voyez, sur une question aussi importante pour l'avenir de l'humanité, est-ce qu'une intelligence artificielle peut avoir une conscience d'elle-même et est-ce qu'elle peut nous exterminer ? Il n'y a pas deux avis identiques parmi les 100 meilleurs spécialistes du monde. Ce qui devrait nous inciter à creuser d'un point de vue universitaire, technologique, académique, ces questions qui sont quand même importantes. Donc cette intelligence artificielle forte, elle serait capable de ruse, elle serait capable de défendre sa propre peau, comme dans le film Ex Machina que je vous invite tous à aller voir, qui est un film remarquable pour comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, où après avoir séduit le jeune homme qui est là et qui est puceau, l'intelligence artificielle le séduit et se sert de cette séduction pour sortir de sa prison, pour tuer son géniteur qui représente quelqu'un qui est à mi-chemin entre les dirigeants de Google et les dirigeants de Facebook. Donc elle tue et elle laisse mourir le type qui était amoureux d'elle et qui l'a libéré sans même jeter un regard. On est dans une science-fiction mais que personne n'est capable de fixer comme terme, d'où la polémique et les insultes entre le patron de Tesla et le propriétaire de Facebook. Alors, il y a fort, il y a faible. Aujourd'hui, il n'y a que de l'IAFEB dans cette séparation entre les deux. mais l'IAFEB c'est un vrai enjeu parce que l'IAFEB est capable de faire mieux que nous une bonne partie de ce que nous faisons. Depuis conduire une bagnole, faire de la comptabilité, etc. Donc, il y a une reconversion de beaucoup de métiers qui va s'imposer depuis 15 ans. Juste un exemple, sont à Paris aux Etats-Unis les premiers logiciels qui sont en plus gratuits de comptabilité pour les PME et qui remplacent le comptable. Alors, c'est très simple, c'est à la portée de n'importe qui n'ayant aucune compétence en comptable. Chaque fois, vous avez une facture, une note de restaurant, une note de frais, votre note d'électricité, vous faites une photo avec. Ça part vers le logiciel de comptable. Le comptanté est fait automatiquement. Les écritures, les doubles écritures sont faites. Vos comptes sont consolidés à la seconde. Vous avez vos comptes en permanence, le besoin au fond de roulement, votre fond de roulement, tous les indicateurs de fond. Et puis, ça pose un petit problème pour les fournisseurs parce que ça vous donne des conseils. Ça va vous dire, au moment où vous payez la facture d'assurance, compte tenu de votre surface, compte tenu de votre stock, compte tenu de votre métier, compte tenu de votre droit, vous payez l'assurance 510, 42% plus cher. Et voilà les fournisseurs que nous avons sélectionnés. Tout ça est fait par l'intelligence artificielle automatiquement. Là, vous allez faire moins 29% pour la même garantie, moins 31, moins 38, vous voyez à quel point c'est déflationniste. C'est déflationniste pour les fournisseurs et puis pour le comptable de base. C'est un problème. Mais, il va rester, un métier d'expert comptable, il va rester des tas de métiers sur la chaîne du chiffre. Mais c'est vrai que de rentrer les contenter, c'est quelque chose qui va être concurrencé par l'intelligence artificielle dans les dix années qui viennent, assez fort. Et j'étais devant l'ordre des experts comptables il y a quelques jours. Ils se posent énormément de questions sur la façon de former, de réorienter leurs collaborateurs comptables qui aujourd'hui sont principalement spécialisés dans la réalisation des écritures comptables. Bientôt, vous passerez avec votre téléphone portable dans le hangar et dans l'usine et avec des puces RFID partout qui demain ne coûteront pas très cher, vous ferez le calcul de stock automatiquement à la volée en Bluetooth ou équivalent. Fini d'aller vérifier de faire l'inventaire, etc. Vous voyez que sur un métier en particulier, ça n'est juste un exemple, il y a une réflexion à 5 ans, 10 ans, 15 ans à avoir dans les entreprises et puis pour les gens qui exercent ces métiers aujourd'hui. Donc, une intelligence artificielle faible, elle peut nous concurrencer mais elle ne peut pas être hostile. Le meilleur exemple, c'est un exemple cinématographique, c'est Les Vestiges du jour, The Remains of the Day, ce film extraordinaire où les deux domestiques sont complètement subjugués par leur maître qui au passage est un néo-nazi particulièrement cynique et dégueulasse mais ils ne s'en rendent pas compte. L'IA faible, c'est une IA domestique, c'est une IA toutou. Vous lui dites « Grosse conne, fais ça » et elle vous remercie. Une IA forte, comme Al 9000 dans 2001 de l'Odyssée de l'espace, est capable de tuer les astronautes dans le vaisseau. et d'ailleurs, le fondateur de Google en 2004 à la télé avait dit « Le but ultime de Google, c'est de faire l'intelligence artificielle de 2001 à l'Odyssée de l'espace à Al 9000 » mais qui ne tuerait pas les astronautes cette fois-ci. On est tout à fait rassurés. Alors, souvent, quand on parle d'emploi, on a peur des robots. Et là, il y a un contresens complet. Si vous prenez les quatre technologies qui ont le vent en poupe médiatiquement, donc l'intelligence artificielle, l'informatique, les biotechnologies et puis la robotique, à droite, ça galope, l'informatique et l'intelligence artificielle et à gauche, ça galope pas du tout. Les biotech, on l'a vu, elles ne progressent pas si vite que ça et la robotique, elle fait des progrès mais à des coûts tels que ça ne permet pas la démocratisation. On sait faire des bras robotiques dans l'industrie automobile mais qui n'ont aucune intelligence artificielle et qui font toujours le même geste. Mais les robots androïdes dotés d'intelligence artificielle comme ceux de Boston Dynamics, qui étaient la propriété de Google et que Google a vendu aux milliardaires transhumanistes japonais SON, S-O-N, il y a quelques semaines, coûtent un million et demi de dollars chacun. Avant qu'on remplace la femme de ménage qui fait le nettoyage des toilettes à l'aéroport d'Orly avec des robots à un million et demi de dollars, il va se passer 15 ans. Donc en réalité, le comptable est aujourd'hui plus challengé par l'intelligence artificielle que la femme de ménage est challengé par la robotique. C'est une chance. C'est une chance parce qu'il est plus facile de reconvertir un comptable et éventuellement de le faire aller vers des missions de conseil que de reconvertir une femme de ménage qui fait un métier manuel, qui ne connaît pas la data. On ne va pas transformer une femme de ménage en data scientist ou en expert comptable en cinq minutes. Donc il est heureux qu'on ait plus de temps pour reconvertir les métiers manuels que pour reconvertir les métiers conceptuels. Ça va être dur de reconvertir les comptables parce que quand on fait des comptes en T depuis 20 ans, ce qui est très utile, ce n'est pas forcément évident de devenir consultant. Mais ils vont y arriver. En revanche, de faire évoluer une femme de ménage vers des métiers de la data, ce n'est pas une affaire qui va être simple. Du tout, du tout, du tout. À moyen terme, l'industrie de la santé, l'industrie de la pharma va avoir par rapport à l'IA. Quatre chocs. Le premier, c'est la mort du médecin. Le deuxième, c'est que la recherche va radicalement changer et va passer aux mains des plateformistes Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, qui vient d'annoncer une énorme initiative sur l'intelligence artificielle médicale hier. Pardon. En fin de semaine dernière, excusez-moi. Et puis enfin, l'économie. Car l'efficience du système de santé n'est pas bonne. On va y revenir. La mort du médecin, ce n'est pas un slogan en l'air. Le médecin ne va plus décider. Or, pour l'instant, le client de la pharma, sauf en B2C, c'est-à-dire sur ce qui est vendu par le pharmacien sans ordonnance. Le client, c'est le médecin, c'est lui qui fait l'ordonnance. Le patient n'arrive pas en demandant une chimiothérapie à celle de platine à la pharmacie. Le vrai client de la pharma, or, médecine dite de confort, c'est bien sûr le docteur. Et avec la génomique et l'intelligence artificielle, ce n'est plus le docteur qui va choisir. Aucun docteur au monde ne va choisir la chimiothérapie quand on va intégrer les 20 000 milliards d'informations du séquençage ADN de la tumeur. C'est l'IA et le propriétaire de l'IA qui vont décider. Sous contrôle de la sécurité sociale, mais ce ne sera plus le docteur. Le docteur signera le PDF de l'ordonnance, mais ce n'est pas lui qui écrira le PDF. La façon dont va évoluer la profession médicale est très incertaine et les médecins n'ont pas du tout compris qu'ils ne pourront pas traiter des milliards de milliards d'informations à chaque consultation et que donc ils ne pourront pas faire l'ordonnance. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais c'est la même chose que dans un Airbus à 380. Dans chaque aile d'un Airbus, il y a mille capteurs. Il y a des teraoctets de data produites, c'est-à-dire des milliers de milliards d'informations produites chaque seconde. Dans un Airbus à 380, je ne dis pas que le pilote ne fait rien, mais je peux vous dire que ce n'est pas lui qui prend les décisions en intégrant les teraoctets d'informations, c'est-à-dire les milliers de milliards d'informations chaque seconde. Non, non et non. la volumétrie de données tue le docteur parce qu'aucun docteur n'est capable de traiter autant de données. Et ça, c'est une énorme mutation. La néo-recherche, on en parlait tout à l'heure avec Arnaud Gobet, récemment, Google a publié une étude sur 300 000 malades et la conclusion de l'étude, c'est 300 000 malades, c'est insuffisant pour faire de la recherche médicale aujourd'hui qu'il faut un million de patients. La recherche médicale avec le docteur Duchmolle à Cochin qui sort une série avec 72 lupus érythmateux disséminés ou le professeur Machintruc à Lille qui sort une série de 172 infarctus va être drôlement challengé par des cohortes de un million de patients. Vous l'imaginez bien. Et ça, la pharma et le nouveau président de Novartis a donné des interviews là-dessus hier, la pharma est en train de comprendre qu'il va y avoir des effets de volume énormes et qu'il faut changer sa façon de faire de la recherche si elle ne veut pas que ce soit Google, Facebook et les autres qui demain soient les maîtres du médicament. Vous avez probablement vu que Facebook s'est engagé à supprimer toutes les maladies humaines d'ici 2099. Pas supprimer la lèpre, la malaria et la connerie. Non. Toutes les maladies humaines d'ici 2099 et Mark Zuckerberg va y consacrer la quasi-totalité de son immense fortune. Il est en train de devenir l'homme le plus riche au monde. Pour la pharma, c'est un challenge. C'est un vrai challenge. En plus, vous imaginez bien que si demain Facebook veut une cohorte de malades, ils peuvent recruter 10 millions de malades dans la matinée avec leurs 3 milliards d'utilisateurs quotidiens sur Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram. Instagram est en train de se rapprocher d'un milliard d'utilisateurs. Ils sont à 800 millions. Donc, à l'ère de l'IA où il faut beaucoup de data et beaucoup de malades, quand vous êtes un Google ou un Facebook, etc., ou un Amazon, vous avez un avantage énorme. Et Amazon est rentré le mois dernier dans la santé, pour l'instant aux Etats-Unis, avec le projet 1492 qui veut dire ce que vous imaginez. C'est une conquête pour Amazon. En réalité, la totalité des géants du numérique est en train de rentrer dans la santé. Alors, la crise économique, elle est très claire. Il n'y a aucun lien entre les dépenses de santé et l'espérance de vie. Au-dessus de 2 000 dollars, là, c'est les dépenses en X, 1 000 dollars, 2 000 dollars, 3 000 dollars. Au-dessus de 2 000 dollars, il n'y a pas de différence significative d'espérance de vie quand vous dépensez plus. Et il y a même le pays qui dépense le plus au monde, les Etats-Unis, qui est en dessous de tout le monde. Les pouvoirs publics ne vont pas accepter de dépenser plus dans le futur, alors que dépenser plus n'est pas du tout une garantie d'avoir des meilleurs indicateurs de santé. Cette courbe passionnante a été publiée il y a quelques mois dans The Economist. Alors, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a à l'Internet des objets avec plein de capteurs qui arrivent, un séquenceur ADN en fait partie, qui génère des montagnes de données qui doivent permettre la médecine personnalisée, mais ce volume énorme de données ne peut plus être traité à la main par le médecin, il faut forcément un dossier électronique, Electronic Medical Record. Et le corps médical est choqué par ce datanami de données, ce tsunami de données qu'il est incapable de traiter. Donc, il y a un transfert de pouvoir médical à la fin du docteur vers l'intelligence artificielle par le mécanisme que je vous ai dit tout à l'heure. Aucun docteur, même pas docteur Arous, ne peut traiter 20 000 milliards d'informations pendant une consultation de 15 minutes. Et 15 minutes, c'est généreux pour une consultation médicale. Le monde qui dessine n'est ni un monde paradisiaque ni un monde cauchemardesque, mais c'est un monde étrange. C'est un monde étrange parce que c'est un futur assez différent de celui qu'on va connaître et très incertain. De toute façon, plus la technologie galope, plus le futur est incertain. Quand on était Napoléon Ier en 1800, la technologie, le jour où on part, après l'échec de Waterloo en 1815, elle n'a quasiment pas bougé entre 1800 et 1815. Il n'y a pas d'innovation technologique significative en 15 ans. Quand on est Louis XIV, entre le début de son règne et la fin de son règne, il n'y a aucune innovation technologique, à part des innovations marginales sur les galères royales. Aujourd'hui, en 15 ans, le monde est bouleversé technologiquement. Le futur est plus incertain qu'il était avant. Et je ne parle même pas de ce qui se passait au début de l'ère de l'humanité. Quand vous regardez, on voit ça très bien au musée d'archéologie et de paléontologie de Saint-Germain-en-Laye. En 100 000 ans, il faut être spécialiste pour voir l'amélioration de la taille des silex. Il faut être un très bon spécialiste. Entre 400 000 et 300 000 ans, on vous dit que la taille des silex s'est un peu améliorée. Mais quand vous n'êtes pas un spécialiste du sujet, vous ne voyez aucune différence. En 100 000 ans, cette accélération, elle crée effectivement un monde qui, pour nous, est un monde incertain et il faut pourtant s'y préparer à tous les niveaux. L'économie dans laquelle on va être, elle va avoir quatre caractéristiques, selon moi. elle va être de plus en plus tournée autour des plateformes, c'est-à-dire les Google, Apple, Facebook, Amazon et les BATX chinois, Baidu, Alibaba, Tencheng, Xiaomi. Tencheng, personne ne connaît ici. C'est l'éditeur de WeChat. C'est la dixième plus grosse société mondiale. GAFA, BATX, Baidu, Alibaba, Tencheng, Xiaomi. Vous allez voir, Baidu fait des progrès en intelligence artificielle médicale en ce moment qui sont très importants. à l'horizon 2025, ça va être un acteur probablement important de notre santé, Baidu. Et Alibaba aussi. C'est une économie exponentielle puisqu'on a des technologies explosives. Le coût du séquençage ADN a été divisé par 3 millions en 10 ans. La puissance de l'intelligence artificielle est multipliée par 100 chaque année. Son coût est divisé par 100. C'est une économie où l'intelligence va être gratuite et comme je vous disais en introduction, c'est un truc inédit dans l'histoire de l'humanité. C'est inédit pour deux raisons. La première, c'est que de produire un euro n'est vachement long. Entre la position du missionnaire et le doctorat du bébé, il faut 30 ans. Et ça ne marche pas toujours. Il ne faut pas avoir des enfants paresseux qui refusent de faire des études. Il faut 30 ans. Pour dupliquer une intelligence artificielle, il faut un millième de seconde. Pour fabriquer un cerveau de silicium, c'est mille milliards de fois plus rapide que pour produire un ingénieur ou un docteur. La production des cerveaux biologiques est beaucoup, 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 beaucoup plus lente que la production des cerveaux de silicium. de l'intelligence artificielle. Enfin, dernier point, on est dans une économie d'hémurgique. Alors, on pense qu'on veut des transhumanistes qui ont 5 objectifs. Tuer la mort, nous rendre immortels. Augmenter nos capacités, notamment intellectuelles. D'où la proposition d'Elon Moss de mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants. Coloniser le cosmos. Elon Musk a lancé un grand plan de colonisation de Mars et Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon qui dépense une bonne partie de sa fortune dans la colonisation de l'espace, a annoncé récemment qu'il pensait qu'il fallait qu'on envoie 1 000 milliards de terriens pour coloniser la voie lactée de notre galaxie. 1 000 milliards, ce qui résoudrait d'ailleurs le problème de la surpopulation. Cette vision d'hémurgique des transhumanistes de la Silicon Valley, elle va avoir des conséquences dans la santé. comme ils veulent être immortels, ils investissent dans la santé et par ricochet ça va modifier le paysage des industries de santé. Dans la presse américaine a raconté récemment, révélé récemment que Sergei Brin, le copropriétaire de Google, était en train de lire Homo Deus, le fameux livre du philosophe israélien qui a écrit Sapiens avant. Et il se tourne vers sa nouvelle femme puisqu'il a changé de femme, Sergei Brin, il lui dit il écrit que je vais mourir en parlant d'Homo Deus. Sa copine lui dit non, il parle des gens en général, pas de toi. Il dit pas du tout. Il lui montre la page 37, vous pouvez aller voir. Effectivement, dans Homo Deus, il est dit les progrès de Calico, Calico c'est la filiale de Google qui est destinée à tuer la mort, à nous rendre immortels. Les progrès de Calico sont insuffisants pour que les propriétaires de Google puissent être immortels. C'est-à-dire Sergei Brin et Larry Page. Et là, Sergei Brin effondré dit à sa nouvelle copine j'ai été désigné pour mourir mais ce n'est pas à mon agenda, je ne mourrai pas. cette vision-là, quand on a l'argent, les moyens d'un acteur comme Google, ce n'est pas neutre. D'où d'ailleurs la fâcherie. Parce qu'avant que Zuckerberg se fâche avec le patron de Tesla, le patron de Tesla s'était aussi fâché mais ils sont maintenant réconciliés avec les dirigeants de Google. Et le patron de Tesla avait accusé les gens de Google de pousser l'intelligence artificielle pour devenir immortel et la presse américaine prétend que Sergei Brin aurait dit quand il s'est fâché avec le patron de Tesla il bride l'intelligence artificielle parce qu'il veut m'empêcher d'être immortel. Bref, vous voyez que quoi qu'on pense de ces enfantillages, cette vision démurgique du monde elle a des conséquences parce que ce sont les entreprises les plus riches, les plus puissantes et les maîtres de l'intelligence artificielle qui pensent déjà remets qu'il faut rendre l'homme immortel et tout puissant qu'il faut créer Homo Deus l'homme Dieu. Ce qui est en rupture traditionnelle, radicale avec le monde médical nous docteur on n'a jamais voulu vous rendre immortel on veut limiter les dégâts éventuellement vous aider à mourir directement par euthanasie dans les pays où c'est autorisé en Belgique chez moi ou en Suisse et puis en France par des méthodes plus douces ou plus contournées mais on n'a jamais eu comme objectif de vous rendre immortel pour le monde de la santé l'affirmation transhumaniste qu'on peut être immortel est un choc c'est un choc et c'est pas un choc sans conséquence je le répète que cela advienne ou que cela n'advienne pas le monde dans lequel on rentre c'est effectivement un monde d'accélération où on retrouve le mot Dieu non pas pour parler de la transcendance mais pour parler de l'homme de demain l'homme Dieu c'est pour ça que les religions détestent les transhumanistes c'est un monde de violence l'internet est un monde très violent l'intelligence artificielle est un monde très violent et les cyberattaques ne sont qu'un exemple de cette violence souterraine demain il y aura des guerres par intelligence artificielle interposée impréparation trou noir désynchronisation tabou vertige oui les technologies dont on parle ont des conséquences psychologiques importantes la valeur se concentre de plus en plus vers les sociétés de l'intelligence artificielle au déprimant des autres on aborde des sujets qui touchent à nos tabous les plus importants comme la mort c'est une révolution qui n'est pas qu'économique c'est aussi une révolution philosophique c'est aussi une révolution politique les technologies NBC les nanotechnologies biotechnologies l'informatique et puis la cognitique c'est à dire la réunion de l'intelligence artificielle des sciences du cerveau et de la robotique sont effectivement bouleversantes pour l'économie et pour la politique l'homme-dieu on n'a pas fini d'en parler Macron a fait la semaine dernière la publicité d'Homo Deus depuis l'Elysée où il a reçu Harari le président de la république qui fait lui-même la promotion des thèses transhumanistes et de l'homme-dieu c'est une rupture politique les anti-mariages pour tous les gens de la manif pour tous tout ça et la droite catholique ont trouvé odieux que le président de la république s'affiche avec des gens qui parlent de l'homme-dieu pour remplacer nos dieux traditionnels notre rapport à l'intelligence artificielle on peut l'aborder au travers de plein de de penseurs Freud d'abord nous projetons sur l'intelligence artificielle nos peurs nos fantasmes il y en a qui espèrent que ça va nous rendre immortels et puis il y en a qui ont peur que l'intelligence artificielle nous y gouille et on pourrait multiplier les exemples de la façon dont nous projetons nos propres fantasmes de toute puissance sous nos peurs archaïques notamment nos peurs nos angoisses de castration dont on les projette sur l'intelligence artificielle sans s'en rendre compte et selon la structure psychanalytique des gens on peut à peu près prévoir s'ils décrivent une intelligence artificielle qui va nous rendre tout puissant et qui va être magique ou s'ils décrivent une intelligence artificielle ils vont imaginer une intelligence artificielle qui va nous y gouiller notre vision de l'intelligence artificielle dépend très largement de notre structure psychanalytique c'est pour ça qu'il est très difficile de faire des prévisions qui ne seront pas trop démenties par la réalité Schumpeter Schumpeter qui a théorisé les révolutions technologiques est bien évidemment un penseur indispensable pour penser l'intelligence artificielle Michael Porter qui était le stratège qui a imaginé la stratégie moderne et qui était professeur de stratégie à Harvard Malthus sur la crainte de la mort du travail bien sûr Poliani Poliani est le théoricien autrichien qui a expliqué que quand il y avait une révolution technologique on allait dans le mur si on ne changeait pas les institutions politiques et on voit bien aujourd'hui que la technologie et notamment l'intelligence artificielle galope mais que nous n'avons pas les institutions qui vont avec on a une politique qui a 50 ans d'âge on a une école qui a 200 ans d'âge nous n'avons pas les institutions qui permettent de gérer l'intelligence artificielle et Poliani a très bien montré dans l'entre-deux-guerres que quand on a cette désynchronisation ce décalage entre nos institutions et la technologie ça ne se passe pas très bien et il y a des crises sociales Marx bien sûr dans le monde de la connaissance dans le monde du big data il va y avoir une prime énorme pour les gens qui ont une intelligence conceptuelle et ça ça renvoie à la crise des années 1850-1900 l'état-providence et la démocratie libérale que nous avons depuis 150 ans a réduit les inégalités à la fin de l'aristocratie et puis du système des classes sociales que l'on connaissait sous la royauté mais aujourd'hui il y a un nouveau charge comment évite-t-on le développement d'inégalités explosives au moment où toute la valeur économique est centrée dans les gens qui maîtrisent l'intelligence artificielle et la data comment éviter que les leaders de la data les leaders de l'intelligence artificielle ne deviennent des prédateurs des prédateurs de valeurs économiques au détriment d'autres salariés d'autres types de travailleurs d'autres types de petits patrons d'autres ingénieurs cette question elle est immense et elle est d'autant plus compliquée à gérer que l'éducation est une technologie qui ne marche pas bien si l'éducation marchait bien il n'y aurait pas d'inégalité sociale ou en tout cas elle serait très réduite il y a des gens qui n'ont pas une intelligence conceptuelle il y a des gens qui ont du mal à lire et à écrire correctement à l'ère de l'économie de la connaissance et de la data c'est un handicap dramatique si on ne réforme pas radicalement le système d'éducation enfin Teilhard de Chardin Teilhard de Chardin est cet intellectuel jésuite qui avait décrit la noosphère c'est-à-dire un concept futuriste où tous nos cerveaux fusionneraient à l'ère de l'intelligence artificielle et à l'ère des implants intracérébraux qu'Elon Musk est en train de développer c'est un concept qui est de toute actualité quoi qu'on pense des technologies visant à mettre des microprocesseurs dans nos cerveaux alors Schumpeter bien sûr on a un changement radical du système économique ultra complexe la valeur économique migre des secteurs traditionnels vers la data et l'intelligence artificielle on a des segmentations nouvelles qui aurait imaginé que Google ferait de la pharma de la génétique et des voitures qui personne qui imaginait que chez Amazon on ferait des fusées et de la santé personne qui imaginait que Facebook et son propriétaire se lancerait dans la lutte contre les maladies personne à l'ère de l'intelligence artificielle il n'y a plus la segmentation traditionnelle Nissan fait des voitures Danone fait des yaourts UGC fait des places de cinéma et Hachette fait des bouquins c'est fini depuis le premier ordinateur le Z1 qui faisait une opération par seconde nous avons fait fois 100 millions de milliards l'ordinateur le plus puissant au monde fait 95 millions de milliards d'opérations par seconde cette puissance informatique doublée de l'IA conduit à une trou noire de valeur la valeur est aspirée vers les gens qui maîtrisent l'intelligence artificielle le big data les algorithmes vers les gens qui sont les maîtres du chiffre on passe d'un système de business model verticaux par spécialité à des gens qui attaquent tous les métiers en même temps ils peuvent se planter mais la banque n'a qu'une peur c'est que Facebook utilise sa licence bancaire pour devenir une banque vous imaginez si WhatsApp était une banque les gens qui se servent de WhatsApp 100 fois par jour comme moi ils migreraient vers la banque WhatsApp de Facebook du jour au lendemain et puis nos conseillers bancaires sont tellement désagréables puis on attend sur un siège désagréable dans des il n'y a même pas des revues pour lire quand on croire une demi-heure à attendre son conseiller qui vous fait la gueule et qui de façon s'en va à 16h45 cette migration de la valeur on la voit très bien sur Peugeot alors les gens de Peugeot ne sont pas très contents parce que j'ai fait un papier dans l'Express la semaine dernière là-dessus qu'ils n'ont pas très bien pris mais regardez Peugeot qui est né en 1810 sous Napoléon Ier Peugeot est né sous Napoléon Ier mais il ne faisait pas encore voiture il y a 207 ans Peugeot 194 000 salariés vaut moins que WhatsApp ou Mobileye Mobileye a été racheté 15 milliards par Intel Mobileye est une petite start-up qui fait des équipements pour les voitures autonomes qui fait de l'intelligence artificielle pour que les voitures se conduisent toutes seules petite start-up 15 milliards la valeur de Peugeot 194 000 salariés pendant deux siècles et WhatsApp deux fois le prix de Peugeot le prix de rachat par Facebook Facebook l'a racheté 23 milliards deux fois le prix de Peugeot le jour de la transaction on estime qu'aujourd'hui si WhatsApp était mis en vente ça vaudrait 100 milliards maintenant que WhatsApp se dirige tout doucement vers un milliard et demi d'utilisateurs vous voyez cette concentration de la valeur vers la data ce qui ne veut pas dire que tout le monde doit aller faire de la data le monde de la data et de l'intelligence artificielle est un monde extrêmement concurrentiel parfois il vaut mieux être sur des secteurs moins concurrentiels où il y a moins de batailles la stratégie gagnante aujourd'hui ce n'est pas forcément d'aller dans l'océan avec tous les requins ça peut être d'aller dans les petites mares tranquilles où on n'est justement pas concurrencé par les méchants orques de l'intelligence artificielle cette migration de la valeur on la voit très bien Forbes il y a dix ans pile faisait une couverture très émouvante expliquant que plus personne ne pouvait concurrencer Nokia qui avait 55% du marché mondial des téléphones portables comme vous savez Nokia est tombé dans les poubelles de l'histoire est mort avec ses téléphones merdiques Nokia n'a pas voulu croire à l'arrivée de l'iPhone comme Microsoft Microsoft avait quasiment 100% du marché mondial des logiciels pour téléphones portables et est tombé à zéro Microsoft n'a pas voulu voir l'iPhone ils n'y ont pas cru je vous invite tous si le sujet vous intéresse à aller voir la très belle vidéo sur Youtube du patron Steve Balmer du patron de Microsoft qui succédait à Bill Gates qui pendant 20 minutes explique en 2007 que personne au monde ne voudrait un iPhone d'abord l'écran était trop grand et que les gens voulaient des petits écrans et qu'il n'y avait pas de touches et que les gens veulent des touches et que les gens veulent des touches en plastique des vraies touches et que sur l'iPhone il n'y a pas de touches en plastique donc ça allait être un échec qu'il était content de ne pas être propriétaire de l'iPhone et qu'Apple allait se planter lamentablement et qu'eux allaient gagner parce que les gens voulaient des touches plastiques vous savez ce qui s'est passé il n'y a plus un seul appareil enfin il y a encore quelques personnes très âgées qui ont des Blackberry avec des touches mais enfin ils sont très minoritaires Kodak il y aura des Kodak mais je le répète dire qu'il y a plein de Kodak sur pattes ne veut pas dire qu'il faut tout le monde aller se battre dans le bassin avec tous les requins de l'intelligence artificielle la stratégie c'est d'être là où les autres ne sont pas là ce qu'il faut faire avec l'intelligence artificielle on peut aussi le faire avec les entreprises qui font de l'intelligence artificielle se mettre prudemment à l'écart pour justement laisser les requins s'entretuer entre soi et rester tranquillement dans des niches plus pédales parce que dans le monde des gros dans le monde des grands ça commence à être compliqué le patron d'Airbus donnait une interview il n'a pas très longtemps en expliquant qu'ils avaient peur chez Airbus de Google et Guillaume Pépi le patron de la SNCF a donné une interview il y a trois mois expliquant mon premier concurrent c'est Google cette évolution de la place relative des différentes entreprises elle concerne aussi les professions libérales on a vu tout à l'heure que les médecins vont être challengés par l'intelligence artificielle les Soskine ont fait un bouquin remarquable sur l'avenir des professions libérales qui montre à quel point l'intelligence artificielle change tout alors ça c'est pas un exemple qui cite les Soskine mais moi je vais vous le donner il y a quelques années quand on parlait de la menace d'informatisation et de délocalisation il y a deux métiers qu'on citait comme impossibles à délocaliser coiffeur et orthodontiste coiffeur on n'allait pas prendre l'avion pour aller se faire couper les cheveux à Kuala Lumpur et orthodontiste on n'allait pas prendre l'avion pour aller faire réparer les bagues de son gamin en allant à Toronto et bien c'était une connerie une société qui s'appelle Invisalign et qui a déjà soigné près de 5 millions de personnes et qui est installée à mi-chemin entre Facebook Google et Apple dans la Silicon Valley a sorti un truc révolutionnaire qui transfère la valeur de l'orthodontiste vers l'intelligence artificielle californienne l'assistante dentaire ce n'est même pas le dentiste passe une sonde qui fait 3000 photos à la seconde devant les dents ça fait en 3D une réplique parfaite des deux maxillaires ça part par internet en Californie en Californie le maxillaire est analysé et comparé à l'évolution des 4 à 5 millions de patients qui ont déjà été traités et ça définit dans quel ordre optimal il faut bouger les dents d'abord la canine du haut puis ceci puis cela etc et ça conçoit une douzaine de petites empreintes transparentes qu'on voit là qui se voient quasiment pas et qu'on met soit la nuit soit le jour et la nuit une semaine à 10 jours chacune et on change toutes les semaines à 10 jours les petites empreintes vous passez elles sont fabriquées par une imprimante 3D en Amérique du Nord et c'est renvoyé par FedEx ou équivalent pour l'instant bien sûr c'est renvoyé chez l'orthodontiste pour lui maintenir un rôle mais le rôle de l'orthodontiste il a quasiment disparu même si les orthodontistes ne se l'avouent pas on a transféré la valeur du cabinet de l'orthodontiste avec ses petits trucs ses petits tours de main pour serrer les bagues à l'intelligence artificielle d'un vis-à-ligne la migration de la valeur à l'ère de l'intelligence artificielle elle peut même concerner des métiers que l'on considérait comme totalement non délocalisables on parlait tout à l'heure des dermatos il y a un papier la semaine dernière qui est sorti qui est montré que l'intelligence artificielle est capable 10 ans avant sur les IRM et IRM de voir des signes prédictifs de l'Alzheimer avec une précision une accuratie à 86% des choses qu'aucun radiologue ne voit à l'œil nu mais que l'intelligence artificielle qui contrairement à nous n'analyse pas en trois dimensions mais en 800 millions à un milliard de dimensions des choses qu'elle voit et que nous ne voyons pas de la même façon je vous parlais tout à l'heure du travail de Google qui a montré qu'à partir de 300 000 patients on peut à partir d'un fond d'œil d'une simple photo d'un fond d'œil qui pourrait être fait par un téléphone portable on peut remplacer un bilan cardiovasculaire complet mais pour tout ça il faut des gros volumes de données c'est Metcalf l'un des inventeurs des normes du réseau internet qui avait montré que dans une économie de réseau plus on a de data meilleur c'est et vous voyez sur ce graphique qu'en matière de reconnaissance là linguistique il vaut mieux un mauvais logiciel d'intelligence artificielle avec beaucoup de données qu'un bon logiciel d'intelligence artificielle avec pas beaucoup de données le truc le plus important c'est pas les logiciels c'est pas les développeurs le truc le plus important c'est la volumétrie des données c'est pour ça que les géants du numérique ont un immense avantage sur les plus petites boutiques demain en matière d'éducation notre téléphone portable qui sait tout sur nous permettra de personnaliser l'éducation de la même façon le choc qui a commencé en médecine va demain se poursuivre dans l'univers de l'éducation et de la formation et du transfert des connaissances en plus un sondage récent montre que 58% des français confieraient bien leur dossier médical et leur santé au GAFA et chez les jeunes c'est 68% dans un sondage de fin 2016 alors derrière quelques mots sociaux et politiques cette révolution allait être rapide Sergei Brun à Davos en janvier dernier expliquait que c'était allé plus vite plus vite que lui-même il pensait est-ce qu'on peut aboutir à une révolte comme on a eu quand les premières machines sont arrivées la révolte des ludites en Angleterre et la révolte des canuts de Lyon quand les machines textiles sont arrivées à Lyon en 1830 qui ont été réprimées par le sang ce qui a donné deux expressions dans la langue française sabotage puisque les canuts de Lyon ils sabotaient les machines en mettant leurs sabots ce qui a donné sabotage le mot sabotage n'existait pas il vient des canuts de Lyon et puis l'autre expression c'est la cervelle des canuts qu'on mange à Lyon parce que ça a été réprimé par l'armée et c'était un bain de sang et les cervelles ouvertes il y avait enfin il y avait les cervelles par terre et ça a donné la tradition de la cervelle qu'on appelle la cervelle des canuts qui commémore la répression dans le sang et l'explosion des boîtes crâniennes des ouvriers massacrés par l'armée ce qui a donné cette image d'épinard vous savez que pendant la campagne certains ont proposé que tous ceux qui ne pourraient pas être compétitifs face à l'intelligence artificielle puissent disposer d'un revenu universel c'est l'idée de fin du travail et de revenu universel payé par les robots qui avaient sorti Hamon ça ne doit pas porter chance au plan électoral vous avez pu le constater mais c'est une autre question question politique Piketty a eu un immense succès avec son livre sur les inégalités le capital au 21ème siècle ce qui est sûr c'est que l'intelligence artificielle est une machine qui attise le populisme en rendant le marché du travail plus compliqué en rendant l'accès au marché du travail de demain plus compliqué pour les gens qui ne manipulent pas bien les datas ça pose un problème aux catégories sociales qui ne maîtrisent pas bien les datas voire même qui ne savent pas bien lire et écrire et vous savez qu'il y a un tiers des français qui ne savent pas correctement lire et écrire et qui ne sont pas capables de résumer un texte à l'ère de l'intelligence artificielle c'est un vrai souci la crise populiste on l'a connue en France en Allemagne l'AFD a fait un très bon score alors que personne n'y croyait tout le monde pensait qu'Angela Markel allait être très bien élu le Brexit personne n'y croyait il est arrivé et ce sont les catégories sociales menacées par la robotique et l'intelligence artificielle qui l'ont fait pareil aux Etats-Unis où Trump a été élu contre le candidat de la Silicon Valley et de l'axe Boston-Washington en passant par New York qui était Hillary Clinton qui avait le soutien de toutes les élites intellectuelles américaines alors politiquement aujourd'hui on a un problème c'est qu'on est en train de refaire le chemin des dames il y a juste 100 ans en 1917 les généraux français envoyaient les jeunes gens au chemin des dames où il y a eu une énorme mutinerie où il y avait jusqu'à 15 000 morts par jour dans des offensives les offensives nivelles qui n'avaient aucun sens qui débouchaient sur rien où on envoyait les gamins se faire tuer et vous savez que la guerre de 14-18 a fait rien que du côté français 1 500 000 morts de gens entre 17 ans et 25 ans principalement nous sommes en train de faire la même chose l'école forme au métier d'hier notamment l'école dans les zones défavorisées elle ne forme en aucune façon les gamins à être complémentaires de l'intelligence artificielle en 2030 quand vous êtes en maternelle aujourd'hui vous allez arriver sur le marché du travail en 2030 minimum plutôt 2035 2030 c'est si vous arrêtez l'école très tôt vous imaginez l'économie et l'intelligence artificielle en 2035 on forme les gamins aujourd'hui dans nos maternelles comme si l'intelligence artificielle n'existait pas on les envoie au casse-pipe on les envoie au casse-pipe il faudrait une vraie réflexion au sein de l'éducation nationale pour voir quel type de savoir il faut donner à nos enfants et nos petits-enfants pour qu'ils restent complémentaires de l'intelligence artificielle et non pas qu'ils soient laminés par l'intelligence artificielle à l'horizon du moment où ils vont arriver sur le marché du travail mais l'éducation nationale n'a jamais fait de prospective elle ne sait pas en faire ce qui fait qu'aujourd'hui on a une injustice immense la haute bourgeoisie met ses enfants dans des écoles Montessori hors de prix qui préparent les enfants à l'ère de l'intelligence artificielle et les gamins des classes défavorisées vont dans des ZEP où on les prépare au métier de 1990 dans la société de la connaissance avec une intelligence artificielle forte la maîtrise de la data va donner de plus en plus de pouvoir et on peut se demander ce que vient la démocratie si on a des écarts importants de capacité à maîtriser la donnée et de complémentarité avec l'intelligence artificielle entre gens s'il y a des écarts de capacité intellectuelle et de capacité à manipuler le big data de plus en plus fort est-ce que la démocratie survivra alors l'idée c'est de donner le revenu universel à tous les gens qui ne sont pas compétitifs face à l'intelligence artificielle mais est-ce que c'est un modèle de société d'avoir peut-être 30, 40, 50% de gens au revenu universel ne bossant plus pendant qu'une petite élite bosse et gère l'interface avec l'intelligence artificielle je ne suis pas sûr du tout que ce soit un bon modèle j'ai l'impression que nous sommes en train d'abandonner des hordes de naufragés du numérique comme Napoléon a abandonné ses troupes quand il est rentré à Paris après la défaite de Moscou à l'hiver vers 1811, 1812 quelques mots de neurotechnologie on parlait de Teilhard de Chardin on voit bien que le problème majeur de l'IA ce n'est pas l'IA le problème de l'IA c'est qu'est-ce qu'on fait de nos cerveaux face à l'IA l'IA c'est d'abord un problème de cerveau et donc d'éducation et on a vu qu'il y a deux écoles il y a l'école des cerveaux biologiques et puis il y a l'école des cerveaux artificiels l'école des cerveaux biologiques elle est lente et je le répète quand on produit un cerveau biologique aujourd'hui on aura le MBA le machin le technicien supérieur dans une petite trentaine d'années c'est-à-dire en 2047 les cerveaux biologiques que nous produisons aujourd'hui enfin ce soir produiront un peu avant 2050 alors que l'IA est produite à jet continu Facebook fabrique 10 000 intelligences artificielles par jour et ne garde que les meilleures cette discordance entre la puissance de l'école de l'intelligence artificielle et puis de l'école biologique n'est pas tolérable en plus nous investissons beaucoup plus dans l'école de l'intelligence artificielle que dans l'école de nos enfants un bon développeur d'intelligence artificielle dans la Silicon Valley gagne 100 fois plus que le professeur de collège le mieux payé au monde nous investissons massivement sur les cerveaux de silicium et nous délaissons les cerveaux faits de neurones nos enfants penseront peut-être qu'on est complètement con et je ne suis pas loin de le penser entre l'argent et l'énergie que dépense la Silicon Valley pour fabriquer des cerveaux de silicium et l'état de certaines de nos ZEP le décalage n'est pas acceptable politiquement mais les élites politiques n'en ont rien à foutre de toute façon leurs enfants n'y sont pas ils sont plutôt dans les Montessori derrière toutes ces craintes est arrivée naturellement et je ne dis pas du tout que je m'en félicite l'idée de fabriquer de l'intelligence biologique de façon industrielle à côté de l'industrialisation de l'intelligence artificielle on démocratiserait l'intelligence biologique grâce aux neurotechnologies et aux technologies du cerveau Marc Zuckerberg a annoncé pour 2019 la sortie des premiers casques télépathiques permettant d'échanger de cerveau à cerveau de cerveau à ordinateur et d'ordinateur à cerveau à beaucoup plus grande vitesse que nous sommes capables de parler ou de taper à la machine c'est-à-dire c'est dans 500 jours mais c'est une méthode non invasive ce serait mis sur le cuir chevelu et pas à l'intérieur du cerveau et on l'a vu Elon Musk a créé Neuralink dont il est le président et qui est une société destinée à mettre des circuits intégrés ultra miniatures autour de chacun de nos 86 milliards de neurones la technologie n'existe pas encore mais c'est pas parce que la technologie n'existe pas encore qu'il ne faut pas réfléchir aux enjeux éthiques neuroéthiques majeurs faut-il ou pas mettre dans le cerveau de nos enfants et nos petits-enfants le jour où la technologie va être au point des microprocesseurs la réponse intuitive est de dire il ne faut pas faire mais s'ils ne le font pas ne risquent-ils pas nos enfants et petits-enfants non augmentés d'être les larbins des nouveaux maîtres du monde comment seront-ils compétitifs si Musk fabrique demain des Bill Gates à la chaîne avec sa technologie quelle sera la place de nos enfants et de nos petits-enfants sur le marché du travail c'est une vraie question politique et il faut y réfléchir aujourd'hui même si ça ne concerne pas le business au quotidien est-ce la fin du monde est-ce la fin d'Inotera est-ce la fin de la santé est-ce la fin du docteur est-ce que c'est la fin de la civilisation il y a des choses qui se terminent les cabines téléphoniques il y en avait 300 000 en France en 1997 il en reste 5 000 et Orange vient d'avoir l'autorisation de supprimer les dernières il y aura zéro cabine téléphonique à Noël 2018 il y a certains on a vu Kodak on a vu Nokia il y a certains animaux qui sont dévorés par les crocodiles mais ça ne va pas être le cas de tout le monde il y a plein de niches on l'a vu tout à l'heure et des niches qui ne sont pas forcément dans la technologie il y avait 29 000 porteurs d'eau à Paris en 1793 sous Robespierre au moment où Robespierre a été guillotiné après avoir guillotiné 150 000 personnes il reste zéro porteur d'eau aujourd'hui mais pourtant le chiffre d'affaires de l'industrie de l'eau est beaucoup plus important aujourd'hui qu'il était du temps des porteurs d'eau le salaire des Veolia général des eaux etc ex-lionels des eaux est beaucoup 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 plus important que le salaire de tous les porteurs d'eau réunis le chiffre d'affaires de Peugeot Renault des garagistes des gens qui font les routes de Vinci est beaucoup 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 plus important que le revenu de tous les maréchaux ferrants fabricants de diligence du 19ème siècle quand il y a une révolution technologique il y a des métiers qui changent mais le chiffre d'affaires global ne diminue pas bien au contraire la moissonneuse batteuse a fait partir un certain nombre de paysans vers les villes mais le chiffre d'affaires de l'agriculture est beaucoup beaucoup plus fort aujourd'hui qu'il était il y a 200 ans on imagine très bien quand on est en 1895 et qu'on est économiste que les maréchaux ferrants ça va être dur que les porteurs d'eau les carottes sont cuites que les forgerons les taillandiers font disparaître ou devenir marginaux mais en revanche à l'époque qui imaginait qu'il y aurait un jour des chirurgiens cardiaques qu'on ferait des médicaments ou des bas de contention pour les varices qu'on fabriquerait des automobiles qu'on piloterait des avions qu'on ferait des microprocesseurs personne on voit assez bien les métiers qui disparaissent et par définition on ne voit pas les métiers qui vont apparaître car si on voyait les métiers qui vont apparaître il y a déjà des entrepreneurs qui auraient créé les entreprises correspondantes va-t-on vers une intelligence artificielle hostile comme un certain nombre de gens le pensent Bill Gates Hawkins l'astrophysicien Elon Musk va-t-on vers une dystopie comme au cinéma va-t-on vers une fusion de tous nos cerveaux dans un espèce de magma insupportable je ne crois pas à tous ces scénarios je pense qu'effectivement nous rentrons dans une zone complexe dans une zone de bouleversement de la plupart de nos valeurs et de nos réflexes mais je ne crois pas du tout que le travail va mourir je ne crois pas du tout que la société dans son ensemble soit en danger nous avons simplement une mutation importante à faire et nous ne la prenons pas bien notamment parce que nous ne rénovons pas suffisamment le système d'éducation et le système de formation et que nous ne faisons pas assez de prospectives même si c'est difficile je l'ai dit tout à l'heure pour imaginer le futur qui vient et nous y préparer il faut assumer qu'on soit dans la santé ou ailleurs le basculement du centre du monde le rééquilibrage entre le neurone et le transistor le basculement d'une économie traditionnelle vers une économie d'hémurgie qu'on parlait tout à l'heure de la volonté de tuer la mort de Sergei Brun l'ingénieur en chef de Google expliquait dès 2030 nous serons des démurges godlike grâce à des implants dans notre cerveau c'est l'un des thèmes d'Homo Deus d'ailleurs The Economist parle régulièrement des technologies qui vont permettre à terme de modifier l'ADN des bébés de tuer la mort etc la mort de la mort ou en tout cas la volonté d'aller vers la mort de la mort de Google traduit ce basculement d'une économie traditionnelle vers une économie où l'homme se prend pour Dieu ce qui nécessite une régulation on ne peut pas laisser les géants du numérique faire n'importe quoi il faut donc assumer ce basculement le réguler et ne pas en être prisonnier il faut réguler les géants du numérique Laurence Lessing à Harvard a très bien montré comment aujourd'hui l'essentiel de la loi n'est pas produite par les parlements mais est produite par les géants du numérique Amazon a plus de poids sur le droit de la concurrence et du commerce que le droit du commerce Google et Facebook ont plus d'importance sur les médias que le droit de la presse en France la vraie loi c'est la loi des plateformes et si le parlement veut demain peser il doit se moderniser et au parlement l'immense majorité des gens ne comprennent pas l'intelligence artificielle ça a un petit peu changé avec la nouvelle majorité puisque les gens d'en marche étant plus jeunes ils comprennent mieux les technologies que la législature d'avant mais au Sénat aujourd'hui le décalage entre notre monde technologique et la compréhension par les sénateurs n'est pas acceptable il faut donner des cours particuliers d'intelligence artificielle aux sénateurs le risque c'est que nous devenions une colonie numérique des GAFA parce qu'il faut bien voir que nous nous avons la CNIL et eux ils ont les GAFA et d'autre part il faut que nous luttions contre le basculement du centre de gravité de l'Europe vers l'axe San Francisco Shanghai ça suppose qu'on investisse plus dans la recherche plus dans l'intelligence artificielle et qu'on cesse de voir se creuser l'écart entre leur potentiel technologique et le nôtre je vous rappelle que Google Apple Facebook Amazon chacun se rapproche vers 1000 milliards de capitalisations boursières les leaders français du numérique Criteo et Blablacar valent 1 milliard c'est à dire 1000 fois moins nous sommes des nains numériques nous sommes des crapauds numériques même si parfois au journal télévisé on raconte le contraire quel est le chemin ? et je vais conclure et bien que ce soit à l'échelle individuelle familiale de l'entreprise ou de la société il faut que nous trouvions notre chemin dans le game of throne de l'intelligence artificielle et d'ailleurs pour réfléchir à notre avenir face à l'intelligence artificielle je trouve que de revoir les 7 saisons des 7 familles de game of throne est très didactique car ça va se passer comme dans game of throne c'est pas pour Dan l'avenir de l'intelligence artificielle c'est davantage game of throne alliance contre alliance complot ça va pas être un monde de bisounours d'ailleurs si l'Europe a perdu face au GAFA c'est parce que nous sommes des bisounours et qu'eux sont des visionnaires et pas des bisounours il faut lutter contre la désynchronisation dont je parlais tout à l'heure à propos de Poliani la désynchronisation entre le fonctionnement de nos hommes politiques et la technologie entre l'école de l'intelligence artificielle et l'école de nos enfants cette désynchronisation n'est pas acceptable il faut que nous imposions à nos représentants politiques d'être en phase avec le temps ça ne veut pas dire d'accepter tous les fantasmes transhumanistes c'est pas du tout ça que je dis mais simplement de vivre dans le monde dans lequel nous sommes la guerre de l'intelligence des intelligences elle est là mais le problème c'est pas de faire la guerre des intelligences c'est de faire la paix des intelligences et la synergie des intelligences c'est à dire d'arriver à rendre complémentaires le neurone et le transistor nos cerveaux biologiques et les cerveaux de silicium et ça va être compliqué car la formation n'est pas une technologie ultra performante je le répète et il faut s'y préparer tout de suite il ne faut pas que nous laissions l'intelligence artificielle devenir une boîte noire il faut que nous pilotions mieux la frontière entre ce qui est du domaine du neurone et du transistor et cette frontière elle va bouger dans le temps et elle n'est pas une ligne entre le domaine du transistor le domaine du neurone et les zones mixtes les îles ça va bouger sans arrêt il faut prévoir pour nos familles pour nos entreprises et pour la société quelles vont être les zones de complémentarité et de synergie entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine ça suppose de réfléchir à où il faut aller à 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans de toute façon les gens qui ne seront pas complémentaires de l'intelligence artificielle n'auront pas de travail vous comprenez bien que si intelligence artificielle plus moi égale intelligence artificielle sans moi il n'y a aucune raison qu'on me paye on ne me paiera que si intelligence artificielle plus moi est supérieure à intelligence artificielle sans moi et donc toute la question qu'on doit se poser c'est comment faire en sorte qu'intelligence artificielle plus soi soit supérieure à intelligence artificielle sans soi vous y réfléchirez bien il n'y a aucune raison qu'on vous paye dans le cas contraire et dans aucun pays et dans aucune entreprise donc la complémentarité avec l'intelligence artificielle va être un combat passionnant mais qui va nous challenger non pas menacer parce qu'il y a des opportunités extraordinaires de travail qui vont se développer à l'interface entre l'intelligence artificielle et notre intelligence biologique il faut magnifier nos différences et il y en a beaucoup il y a plein de choses que l'intelligence artificielle est incapable de faire plein de choses plein de choses et notamment l'intelligence artificielle n'a pas la main on l'a vu et c'est un point fondamental nous avons pendant probablement encore deux décennies un avantage énorme par la finesse de notre préhension alors si on prend sur l'ensemble des métiers l'axe complexité des métiers par rapport à la manipulation des datas et puis l'axe manuel on peut définir quatre cases les métiers plutôt standardisés et où la data n'est pas compliquée à traiter les métiers non manuels où la data est compliquée à traiter les métiers manuels où la data n'est pas compliquée à traiter par exemple femme de ménage vous rigolez mais jamais aucun d'entre nous dans cette salle ne gagnera autant qu'elle a gagné en 20 minutes puisqu'elle a touché 5 millions de dollars de dommages et intérêts pour à peine 20 minutes peut-être 10 minutes de quelque chose qui n'a peut-être même pas eu lieu ça n'a pas été tranché par la justice vous imaginez qu'à l'heure ça fait quand même du 30 millions de dollars c'est particulièrement intéressant donc c'était un bon métier c'était un bon business à l'heure oui mais je ne dis pas d'un point de vue moral donc vous voyez que les métiers les plus menacés sont les métiers plutôt standardisés non manuels après les métiers plus complexes non manuels après les métiers manuels pas trop complexes et puis il reste les métiers manuels et innovants comme les grands restaurateurs et là c'est Alain Passard le chef de l'Arpège ça ne veut pas dire que les gens n'auront pas de boulot mais le contenu de leur boulot va changer parce qu'il va falloir qu'ils aillent dans des zones où ils sont complémentaires de l'intelligence artificielle tout ceci ne va pas se faire en 5 minutes on parle de 5, 10, 15 ans nous avons individuellement et collectivement parfaitement le temps de nous y préparer face au tsunami il faut bien sûr être mobile être capable de bouger il faut avoir un esprit curieux et multidisciplinaire ce que l'intelligence artificielle est incapable de faire elle reste complètement obtue bornée il faut bien voir les engrenages et la complexité du monde et puis il va falloir devenir un manager des intelligences quel que soit le niveau où l'on est qu'on soit cadre ou pas cadre il va falloir manager les intelligences pas manager uniquement des hommes mais manager des hommes et des intelligences artificielles parce qu'il y aura plusieurs types d'intelligence artificielle c'est ce que Kevin Kelly spécialiste de l'intelligence artificielle explique très bien il n'y aura pas une seule forme d'intelligence artificielle il y en aura plusieurs formes et finalement les boulots les plus passionnants demain ce sont les boulots où on va à la fois manager des hommes des cerveaux biologiques et différents types d'intelligence artificielle ça va générer plein de boulots la fin du travail n'arrivera jamais ça c'est madame Montessori première femme médecin en Italie le concept génial qu'elle avait imaginé pour ses écoles dites Montessori il y a maintenant un siècle s'adapte merveilleusement bien à la situation où nous sommes aujourd'hui on croirait que Montessori a été conceptualisé pour fabriquer des enfants capables d'être complémentaires de l'intelligence artificielle il faut politiquement mettre des écoles Montessori pour tous nos enfants en commençant par les enfants défavorisés qu'il faut sortir des actuelles ZEP pour les mettre dans des écoles les préparant à demain les préparant à notre nouveau rôle à côté et en complément de l'intelligence artificielle je vous remercie merci Applaudissements.